Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet que j'avais vraiment envie de vous parler comme ça librement, sur l'ostéopathie et pourquoi, par exemple, moi je préconise pas mal dans mes coachings et même pour moi-même, des séances d'ostéopathie. Allez, c'est parti ! Donc, cette nouvelle vidéo, pour vous parler du sujet sur tout ce qui va être l'ostéopathie, moi-même étant sportive, j'ai fait appel à plusieurs ostéopathes dans ma pratique au quotidien. Et j'ai remarqué que déjà, je trouve toujours intéressant de pouvoir échanger avec différents ostéopathes parce que certains vont être spécialisés sur plutôt un type d'ostéopathie et un autre sur l'autre. Donc, en fait, on en apprend toujours sur son corps et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal de savoir comment fonctionne son corps, qu'est-ce qu'on va ressentir et aussi comment on peut améliorer son quotidien via notamment l'ostéopathie. Alors, les points essentiels, je trouve, que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est tout d'abord, l'ostéopathie, c'est doit être de la prévention parce que c'est toujours plus intéressant de suivre le côté prévention plutôt que déjà être dans le côté curatif. Il vaut mieux être prévention égale, pour moi, je trouve, bonne santé comme une activité physique plutôt que déjà avoir le problème qui est là, présent et que du coup, maintenant, il va falloir le traiter et le soigner. Par rapport à l'ostéopathie, je conseille, enfin en tout cas, ça, c'est mon propre avis en tant que professeur, d'aller tous les quatre mois, aller environ et encore pour juste voir si tout est bien en place déjà au niveau du système osseux et puis si aussi vous vous sentez bien au niveau, voilà, alignement, s'il n'y a pas de problème type dans le dos, douleur dans le dos ou douleur qu'on retrouve assez souvent via la sciatique ou faussiatique, enfin la sciatalgie. Ça, c'est pour vous éviter simplement des difficultés qui vont arriver peut-être après à long terme. Donc, premier point surtout, pourquoi consulter un ostéopathe ? Prévention, vérifier que tout est bien en place, voilà, au niveau désalignement du système osseux. Aussi, un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est que, comme j'ai expliqué en début de vidéo, c'est que l'ostéopathe, voilà, il a parfois plusieurs casquettes et il peut très bien aller au-delà de le côté « je vous manipule » au niveau du squelette. Il peut très bien aussi vous manipuler vis-à-vis d'un muscle bloqué, vis-à-vis aussi même de problèmes, enfin de troubles digestifs. On va retrouver de l'ostéopathie viscérale, on va retrouver aussi, voilà, de l'ostéopathie aussi plutôt vis-à-vis de la boîte crânienne. Donc, tout ça, ça peut aider dans le quotidien à avoir peut-être moins de problèmes de digestion, peut-être avoir aussi moins de problèmes vis-à-vis de la vision, si on a une vision un petit peu floue, si on a aussi à répétition peut-être des difficultés à entendre. Eh bien, au final, ça peut provenir d'un alignement, quelque chose qui n'est pas fluide dans votre corps. Et un ostéopath, enfin en tout cas, moi, via ce que j'ai pu voir ces dernières années vis-à-vis de mon suivi personnel, peut jouer, enfin peut traiter, on va dire, tous ces symptômes qui nous accompagnent au quotidien. Voilà. Aussi, je préconise, par exemple, via ma clientèle plutôt de type femme enceinte, je leur préconise d'aller voir un ostéopathe. Le mieux, enfin le plus tôt dans la grossesse, c'est le mieux, puisque comme ça, déjà, l'ostéo permet de vérifier si tout est OK vis-à-vis du squelette. Et moi, via mon travail, ça me permet d'être plus sereine aussi et puis de pouvoir commencer un travail après surtout de renforcement musculaire adapté à la femme enceinte dans les meilleures conditions. Alors aussi, je reste sur le côté maternité. Donc, ce qui est intéressant, c'est via le postpartum, le mieux, c'est d'y aller, voilà, après son accouchement. Alors, je ne dis pas deux jours après, bien sûr, mais le mieux, c'est d'y aller quand même le plus tôt possible en fonction, bien sûr, de vos échanges avec le corps médical, avec la sage-femme, s'il n'y a aucune complication. Et même pour votre bébé, puisque, ben, voilà, c'est toujours dans ce côté préventif. Plus on vérifie que tout va bien et il y aura moins une complication à long terme. Donc, il faut prendre le temps pour ça et il faut prendre le temps, par rapport, là, je continue via la maternité, prendre le temps pour son enfant et prendre le temps aussi pour soi pour pouvoir améliorer son quotidien. Pour, voilà, par exemple, je vais prendre quelque chose par terre, ça va me demander un effort. Si, admettons, le bassin a beaucoup bougé lors de l'accouchement, ça peut créer des complications, après, sur les genoux, par exemple, ou la cheville, enfin, voilà. Donc, prévention, 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 ce serait vraiment le mot principal que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. Après, concernant les bienfaits de l'ostéopathie, alors, je ne suis pas ostéopathe, mais en tout cas, même moi, je le vois sur moi. Je suis beaucoup plus performante via l'ostéopathie dans mes pratiques sportives. Je me sens aussi rassurée parce que, voilà, je sais que, là, sur telle partie de mon corps, eh bien, ça a été remis en place. Donc, je sais que je vais avoir, du coup, un meilleur développement aussi musculaire, une meilleure posture et qu'après, dans tout le fonctionnement au niveau du corps humain, physiologique, ça va mieux se passer aussi. Donc, c'est un signe, enfin, en tout cas, c'est un gage pour moi, je trouve, de bonne santé. Donc, voilà. Ce qu'il faudrait retenir par rapport à cette vidéo, c'est que, surtout, n'hésitez pas, prenez le temps, n'attendez pas qu'il y ait déjà le problème qui est là, qui est mis en place. Prenez le temps d'aller consulter. Alors, je parle de l'ostéopathie dans ces vidéos, mais il y a très bien, voilà, d'autres types de médecine, médecine douce, telle la naturopathie, la kinésiologie, qu'on entend aussi beaucoup en ce moment. Restez sur ce côté préventif, prenez le temps, allez faire un petit shake. Voilà, ça ne coûte rien, j'ai envie de dire. Il vaut mieux faire, voilà, cette vérification, au moins, j'irais, minimum une fois par an chez un ostéopathe pour vérifier que, voilà, tout votre système, même musculo-squelettique, j'ai envie de dire, soit déjà OK dans l'ordre par rapport à ça. Après, petit conseil, je dirais, comment choisir un ostéopathe ? Eh bien, faites à votre intuition. Pour ma part, j'en ai essayé pas mal déjà, mais j'aime bien aller voir, voilà, différents ostéopathes parce que je trouve que c'est, ils sont, tout le monde est assez intéressant, chacun a vraiment une spécialité et, voilà, on est complémentaire. et c'est important de trouver aussi votre ostéopathe avec qui vous avez un bon sens, un bon feeling et je terminerai plutôt par, voilà, ces derniers points, en tout cas, que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, on récapitule, je résume. L'ostéopathie, restez sur de la prévention, n'attendez pas qu'il y ait un problème, donc plutôt y aller au moins, je dirais minimum, deux fois par an et dès que vous avez après un petit souci aussi au niveau articulaire ou musculaire, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi chez votre ostéopathe et restez sur ce côté préventif plutôt que d'attendre qu'il y ait vraiment ce problème-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie en tout cas pour à chaque fois prendre le temps de visionner et puis je vous souhaite, alors moi pour un part, je suis en week-end et ça fait du bien, donc peut-être que vous allez regarder cette vidéo en semaine, en plein travail, mais je vous souhaite en tout cas de prendre aussi votre temps, de prendre soin de vous, de faire du sport et voilà, c'est un gage en tout cas de bonne santé et puis de réduction aussi du stress parce qu'on entend souvent parler en ce moment aussi pas mal beaucoup de ce côté stress. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de la vidéo, en fonction de ce que vous regardez. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, merci beaucoup et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio